Hey, bienvenue à ce premier épisode de la Zone RPG. Moi, c'est Jean-Philippe. Et moi, c'est PO. Ouais, pis là, on s'attaque pas à quelque chose de petit quand même pour le premier épisode, hein? C'est le premier jeu, dans le fond. On s'attaque à... Star Ocean 2. Oh yeah, Star Ocean 2, c'est quand même... On a joué beaucoup, hein, dans notre adolescence à ça. Genre, mettons, c'était quoi? C'était au secondaire qu'on jouait à ça? Ouais, c'est un jeu qui date de notre époque de secondaire. C'est le jeu par excellence qui serait représentatif de bons souvenirs à RPG. Parmaisin. Relativement très complet comme jeu. Alors, pour vrai, c'est un des jeux qu'on a le plus gossé dessus, je pense, hein? Ouais. T'sais, il y a bien des jeux qu'on a essayé, qu'on a abandonné en chemin, genre... C'était quoi? C'était Radiata Story? Radiata Story, ben... Il y a eu certains jeux qu'on a commencé, en fait, qui vont peut-être être revisités plus tard dans les séries. Sûrement. Mais on garantit pas qu'on va les terminer, là. On va jouer jusqu'à temps que ça nous tente plus, genre... Fait que... C'est comme des duans de bateau, des morts s'en suivent. Fait que ça, c'est l'intro, on parle dessus depuis tantôt, mais il y a rien qui se passe, c'est l'espace, Chris. Il y a rien qui se passe dans l'espace. À part les roches! Malgré le nom de l'espace, là, il se passe sur rien, non? C'est une grosse planète, c'est... C'est l'étoile noire, non? C'est l'étoile noire, mais qui a suivi un régime. Elle a tenu sa guienne un peu trop longtemps. Fait que là, il y a des vaisseaux. Fait que ça, c'est la partie étoile de Star Ocean. On skip tout ça, ou... Je ne me souviens pas de l'avoir regardé au complet, ça. C'est comme un générique avant le temps, là. Parce qu'il n'y a rien de ça qu'on va voir dans le jeu. Tout ce qu'on voit là, c'est pas ça, le jeu. C'est juste la belle grosse scène cinématique. Oui, oui. Peut-être que ce bout-là, il y aura pas, mais encore là... C'est comme une mise en bouche du jeu. C'est comme le prélude, du genre. C'est comme... Check la grosse technologie sale, tu l'auras pas. Tu vas y goûter pendant 5 minutes dans le jeu, puis il va casser. On va revenir là-dessus, c'était quoi déjà? C'est le gun... Le gun-a-clad. Le light... Le face gun? Oui, c'est ça. Il écrit burn en le disant, mais... Oui. Première arme du jeu, une arme un peu à but. Finalement, ils s'en rendent compte assez tôt que c'est une arme à but. Fait qu'ils te le... Ils te le cassent assez rapidement dans le début de jeu. Ils t'afflushent vite. Oui, c'est ça. Mais tu peux t'en servir, pareil, pour power-leveler ton joueur au début, parce que c'est quand même une arme très forte pour le niveau de début. Ouais, sauf que, par exemple, tu peux juste faire ça si on prend le scénario de Claude. Là, ça sera pas le cas. On va prendre le scénario de Reena, parce qu'on veut... Parce que... Oui, on peut choisir le héros, entre guillemets, qu'on contrôle dans le jeu, quoi qu'on peut le changer pour les combats ou whatever, mais, dans le fond, c'est surtout pour le début de l'histoire. Ça offre un point de vue différent. Fait que là, on fera pas les deux points de vue. Le début de l'histoire, ça offre un point de vue différent. Ça permet d'enloquer certains joueurs aussi différents. Ouais. Fait que... Puis, en gros, ce qui nous a fait pencher pour le scénario de Reena, c'est qu'on garde un personnage vraiment plus hot que l'autre, qu'avec Claude. Fait que... Ben oui, mais si je veux, vibration, on n'a pas. C'est une vieille manette. Fait que là, c'est ça. Voilà nos deux héros. Claude et Reena. Qui, dans le remake, a l'air comme trois fois plus jeune. Ça dit qu'à 17 ans, mais dans le remake, pour le PSP, je pense que je sais pas trop. Ouais, PSP. C'est dégueulasse, là. Elle a l'air d'avoir comme 11 ans. C'est mon frère de Legolas. C'est Legolas. Fait que... On va y aller avec Reena. Parce que, c'est ça, on veut garder un personnage particulier. Donc, on pourra pas utiliser le Gunna Claude. Fait que Reena... Ça me semble être un bon nom. Moins. Le moins que... Tu te sens inspiré... René. C'est la César. Ben non, Reena, au pire, on le changera pendant... Puis nous autres, on veut pas semi-actif. On veut ça full-actif. Question, que ça soit plus interactif dans les vidéos. Ouais, mets-en. Ben quoi que... Pour les vidéos, ça paraitra pas. C'est surtout pour nous quand on va jouer. Ah oui, ça va paraître aussi. Ok. Fait que ça, c'est... Est-ce que c'est Expel? Je le sais plus. Je pense que oui. De mémoire, c'est Expel. Puis la deuxième planète... Spoilers! C'est quoi déjà le nom de la deuxième planète? Nedet? C'est-tu ça? Il y a Expel, puis il y a Nedet. Il y en a autre que Nedet? Ah pas! Ah boy. Ah non, là. Il me semble que c'est Nedet, je pense. En tout cas, hey, ça c'est... Ça c'est le Sorcery Globe? Ou c'est moi qui arrive? Ouais, c'est le Sorcery Globe. Ça, c'est pas cool, ça. Ça fait que les... Ils s'en vont se cacher dans la forêt. Ah oui, parce que... Sans briser rien, ils cassent pas les arbres. Non, c'est à côté, regarde. C'est à côté de la ville. Fait que ça, c'est Claude qui arrive. Donc, on sait pas pourquoi qu'il arrive. Vu qu'on a le scénario de Reno, on pense que... Oh mon dieu, il y a un dieu dans la forêt, mon dieu. Ah, ben oui, c'est vrai. Fait que... Mais pour vrai, ce qui est arrivé, Claude, c'est... Il était en expédition avec son père dans le vaisseau spatial qu'on a vu au début du jeu. Puis, il est allé sur une planète, puis il a fait comme... Oh, je veux impressionner mon père. Fait qu'il est allé voir, puis il s'est fait aspirer. Puis, il s'est fait téléporter sur cette planète. Puis, là, on voit Reno. Avec trois petits points, trois petits points. Qu'est-ce que vous trouvez de cette maman? Maman? What mother? Fait que là, elle s'appelle... Ah, Rita's mother Westar! On le sait tout de suite. What do you mean what? Ouais, fait que là... Ah, elle s'en va dans la forêt. Ça tombe-tu bien, Claude, il est là? Ouais, puis elle aime bien ses arbres. Ouais, puis on se demande pourquoi elle se sent calme dans la forêt. Moi, je m'en souviens. Toi, est-ce que tu t'en souviens? Le rapport avec sa race. Ouais, c'est ça. Parce que sa race... La race de sa grand-mère... Elle n'est pas de cette planète-là, Rina. C'est un autre spoiler. Ouais, là, il va falloir qu'on établit... Est-ce qu'on spoil ou non? On connaît le jeu. Est-ce que le monde connaisse le jeu? Je sais pas. Ouais. OK, non. Fait que... Rina est née ici. Bon, on peut expliquer le côté Claude, par contre, parce qu'on le voit pas, là. Puis on le fera pas pour montrer, fait que... Claude, c'est un extraterrestre! Non! Claude, c'est un... Ah! De cette planète-là, c'est un extraterrestre. C'est un humain, mais il est extraterrestre. Effectivement. Oh, parce que ça se passe pas sur la Terre. Non. Non, c'est le continent de L. Puis L, c'est pas un autre nom pour... Rina. Ou... Antarctique. Parce que c'est pas ça à la Terre. Ah oui, puis les portes automatiques. Parce que tout le monde aime ça, se faire ouvrir une porte dans la face. Mais c'est en train de choper, il y a quelqu'un qui se promène dehors. Arrêtez d'ouvrir mes portes! Bon, allô, Harn! Il s'appelle Harn! Puis il dit qu'il y a un beau outfit. C'est un accoutrement de village, quand même. Tu sais, elle est pas née avec ses vêtements-là, puis ça n'a pas grandit à elle. On va s'acheter une couple d'HP, I guess. Puis, oups, j'ai pas tant de cash! Non, t'en as pas tant que ça. Il me semble qu'il y en a dans les barils, des affaires comme ça. Là, je me suis acheté une paire de sandales pour elle, puis... Une Blueberry, puis une Spectacle. Je crois que c'est acceptable. Tu peux aussi t'acheter des hanches de rose. Ouais! Fait que là, les sandales... Ah, ben oui, les sandales sont déjà équipées. OK, est-ce qu'on laisse le Equipment Wizard ou non? Ah, message peal, can't waste. C'est pas grave. Ça n'a pas bien d'équipement. Non, c'est sûr. Ah, mais de la vibration. Non, on peut pas. Regarde, vraiment, on sort de là. Fait cercle. Non, ça marche pas. Fait start. Fait option par en bas. Voyons, OK. J'ai comme pesé L1 pour sortir de là. Ah, t'as du fucker les pitons, hostie. Fuck. Tape à ta maman. Ben voyons. Ah, comment ça c'est L1? Bon, là, t'as fucké un piton. Descends en bas. OK. Ah, enter, cancel. Voilà. Voilà. Ça aurait été le fun en hostie. On aurait pas compris dans les combats. Non. OK, là, on va se grouiller parce qu'il est long le début. Ce que j'aime pas souvent des RPG comme ça, c'est que c'est long à start. Genre, tu sais pas trop à qui parler. Gn gna gna. T'sais, quand il y a la phrase fatidique, genre, attends-moi dehors. Fait que c'est pas genre, OK, reste dehors pis attends 20 minutes. Non, c'est parle à la bonne, le bon NPC qui va faire progresser l'histoire. Oh, caca. Fait que ça, c'est un point, il y a la genre de fleurs. Avec des hula-hopes au cours. Ah, oui, c'est ça. Bon. Moi, j'aime bien comment avec le moulin, il avance pis il recule. Non, il veut pas sauvegarder. OK, parce que j'étais pas dessus. Pourtant, j'ai cru entendre le son. OK, toi, notre premier game. Bravo, ça fait 5 minutes. Il avance pis il recule, le moulin. Tu sais, le moulin, il avance pis il recule. Ah, oui? Il fait tout. Il est comme, quel genre de rivière que c'est ça, genre? Ils ont fait ça dans un lac. Puis, voyons, pourquoi ça bouge pas? Je dis, voyons, si on essaie de moutre notre ferrite, ça marche vraiment pas. Je fais de la crise de merde. Ils font du pain avec des gros morceaux de blé, pas effoirés, là. Bon, la forêt. Ah, c'est si paisible, la forêt. J'aime ça. On dirait que... Ah, tiens. Non, il venait d'où je conviens. C'est mon copain. Look out behind. C'est qui qui parle dans la forêt? Wow. Ah, je m'assois à terre. Pis je fais la lambe bas. Et je sue comme trois fois la quantité d'eau qu'il y a dans mon corps. Qu'est-ce qu'ils ont de faire une marde? Je suis là. Bon, fait que là, on joue pas. Pis, il y a plusieurs difficultés à ce jeu. Là, quand tu finis le jeu, une fois, tu peux jouer à Galaxy Y Universe. C'est le nom des difficultés. Pis, ça se peut que tu meurs à ce combat-là. Oui. Parce que... Surtout si tu le contrôles pas. Ben oui. Parce que les CPU, il est pas tout le temps vite, vite, vite. Fait que... Il se fait péter. Pis, game over. Fait qu'il faut que tu te retapes tout ça. Fait que là, elle se demande si c'est qui. Il y avait un flash de lumière qui sortait de sa main. Elle pense que c'est quelque chose. Mais lui, il sait c'est quoi. Nous autres, on sait c'est quoi. Parce qu'il vient d'ailleurs. Mais elle, elle le sait pas. Bon, euh... Oh mon dieu, là, elle a peur. Elle a peur. Parce qu'elle s'est rencontré des gens qu'elle connaît pas dans la forêt. Hum, hum. Surtout quand il te sauve la vie. Fait que là, ça c'est un autre moment que normalement, t'sais, il y a un bout de Cloud, là, il y a un bout de Rina. Dépendamment qu'ils ont choisi. Fait que là... Elle l'attend. Ouais. Parce qu'elle se dit, ben ouais, on j'p'ai un conne. Ben ouais. Il m'a sauvé la vie. Carrasse. C'est quoi juste son accoutrement? C'est un... C'est un... Je comprends pas trop. Elle a comme des grands bas. Ben, un des cotons hâtés, pis une robe par-dessus. Ouais. Pis lui... Ah, qu'est-ce que son petit jogging? Il se faisait aller fun. Oh, check mes cheveux, j'ai une coupe longueuil. Oui, il y a tellement une boule, là. Oh, boy boy. Fait que... Qui est cet étranger? On le sait. Ben, elle a toujours son croissant dans les cheveux. Ouais. D'un coup, qu'elle est fin. Oh, boy boy. What am I sorry about that? Si tu m'as sauvé la vie, pis tout. Ok. Mais qui est... Qui est ce bel étranger? On le sait. J'ai dit le nom au début. Mon nom est Rina. Rina Lanford. Su, 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 su. Je suis Claude Kenny. Est-ce qu'on va être contente? Oui, contente! Oh... Là, qu'est-ce que sa mère va dire? Ouais, j'ai trouvé un garçon dans la forêt. Je le ramène pour coucher à la maison. C'est comme... Ça marche pas. Where are we? Pis là, il sait pas où ce qu'il est. Mais non! Elle ne comprend pas la question. Est-ce que dans le côté de Claude, mais techniquement, on voit que c'est une mission sur un autre endroit, en fait, qui touche à un engin, pis ça le téléporte dans cette planète-là. C'est pas ce qu'il y a. Là, il dit... Il est de la planète Terre. Earth... Where is that Earth? I think it's really far away. Au-delà de notre continent. C'est toujours particulier, ce genre d'affaires-là. Au lieu de dire qu'il est un extraterrestre, il va essayer de mettre les affaires au clair. Il dit... Ah, je connais pas ce que c'est, la planète Terre. Mais le père, il dit même pas planète. Non, il dit juste qu'il vient de la Terre. C'est ça. Bravo. Pis elle, elle sait pas le mot Terre, ça a l'air. Il utilise pas le mot Earth. C'est moi. Elle se peut pas, là. Pis là, t'sais, au lieu d'essayer de démystifier la chose, pis de... Bon, c'est sûr qu'il peut pas nécessairement dire plein de choses, parce que finalement... Il peut faire peur, il peut faire peur, pis il y a des conventions de la planète Terre qui font en sorte qu'ils peuvent pas nécessairement avoir de contact avec des civilisations moins évoluées, mais bon, t'sais, une fois que t'es rendu dans une situation de même... Elle met les chances de tomber, t'sais. C'est ça. Ouais, mais I guess, en même temps, il peut pas le dire à n'importe qui qui vient d'une autre planète, fait que peut-être il attend de rencontrer un genre de scientifique, whatever, je sais pas où, là. Parce que c'est elle. As-tu l'air de savoir qu'il y a de choses? Elle sait même pas le mot Terre, est-ce que... Bienvenue dans mon village, où est-ce qu'il y a même pas de route. Il y a des barils, pis là. En fait, c'est construit par le sous-long du village. Check les belles lignes! Il y avait pas le compas dans l'oeil, où il l'avait littéralement dans l'oeil, planté dedans. Bon, mais j'avais une 400 roches pour faire de la chemin. C'est comme nettoyer les marches, là. Regarde les marches en haut à gauche, là. On dirait que quelqu'un s'est lâché dessus. C'est dégueulasse. À moins que c'est un peu ça qui est cool, aussi. C'est une espèce d'affaire rustique dans son village. Oui, c'est vrai. Genre, la nature... Ils vivent complètement avec la nature. On comprend pas pourquoi il y a une pancarte, par exemple. Il y a des enfants... Comme la Maison du Bon, on dirait que c'est vraiment d'une autre époque. Ça fait comme plus... Bienvenue dans Saga Frontier, pis... Ah, c'est vrai. Ça ressemble... C'est vrai, là. Saga Frontier, c'est très sprite, pis le monde statique. Fait que c'est... L'art... Ouais, l'art ressemble beaucoup. Pis, tu sais, il y a trois maisons dans la ville. Ils ont besoin d'une grosse pancarte qui dit « Là, c'est la forêt! » Ben oui, on le sait. Colline. L'architecture ressemble quand même beaucoup à la Terre, hein? Un baril... Ils ont découvert le baril, la technologie du baril. Ouais, ouais. Une chance, hein, qu'on est tombés sur une planète de bipèdes avec juste quatre membres, tout. C'est super. Trois maisons pis une fontaine. J'aime ça. Bon, ça... Ah, comme ça, là. Please wait outside for a little while parce qu'elle fait le ménage. Ah, mais là, c'est vrai, on va être avec Rina. Fait que c'est correct, on n'a pas à les glander avec Claude. Yes! Fait que là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, est-ce qu'elle va dire tout de suite, c'est qui, Claude? Ou elle va attendre? On va voir ça dans le prochain épisode de la zone RPG. C'est les en situation, ça fait genre cinq minutes qu'elle est dans la maison pis là, tout d'un coup, elle dit « Bon, on est en forêt pis elle revient cinq minutes plus tard. » Fait que prochain épisode, on voit qu'est-ce qui se passe.